Commencez à croire aux histoires de fantômes, mademoiselle Turner. Vous en vivez une ! Donc, pour commencer ce cinquième épisode de notre série sur Lego Pirates des Caraïbes, je me permets de rectifier quelque chose que j'ai dit dans l'épisode 3, pendant la bataille navale, où je citais, comment dire, la série Tintin animée. Mais, je disais que c'était une série de 91 faite par Belle Vision. Eh bien, je me suis trompé. Belle Vision a fait les films, par exemple, de Tintin et Le Lac au requin. Ils ont fait la première série animée adaptée de la bande dessinée fin des années 50. Mais s'agissant de la série de 91-92, celle que vous connaissez forcément, je l'avais sur VHS, j'avais toutes les cassettes. C'est celle qui est passée sur France 3. Eh bien, cette série a été réalisée et produite par Ellipse et Nelvana. Ellipse, c'est français, et Nelvana, c'est canadien. Pourtant, je devrais le savoir. Donc, ce n'est pas du tout Belle Vision, le studio belge de Raymond Leblanc. Non, non, c'est franco-canadien. Donc, pourtant, je devrais le savoir parce que c'est marqué à la fin de chacun de ces épisodes. Eh bien, Ellipse et Nelvana, ce n'est pas Belle Vision du tout. Bon, moi, je me suis trompé, je me permets de rectifier ça dès à présent. Et nous allons pouvoir foncer dans le dernier épisode. Donc, je vous accueille sous la pleine lune, sous l'éclat de la lune, avec un Barbossa maudit. Bon, j'ai envie de dire, ça paraît évident qu'aujourd'hui, on va parler de Pirates des Caraïbes, le premier film. Enfin, ah d'accord, bon, Barbossa a des spasmes. Visiblement, la pièce maudite ne lui fait pas tant de bien que ça. Donc, chapitre 5, l'île de la Muerta, histoire de libérer Barbossa de sa terrible malédiction. Alors, nous avons 3 bouteilles récupérées et 2 objets de la boussole. Il y a pas mal de choses à récupérer dans ce niveau. Jeu libre, et puis vous savez quoi, je vais garder le capitaine Barbossa pour commencer cet épisode. On y va ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Ah ! Voilà ! Donc, si je me suis permis de ne pas parler de Pirates des Caraïbes dans les premiers épisodes, alors que pourtant, nous sommes sur Lego Pirates des Caraïbes, donc ça paraît évident qu'il faut que j'en parle, eh bien, c'est simplement parce que j'ai pris la liberté de plutôt parler d'autres licences, voilà, par exemple, que ce soit banque dessinée, animée, film, enfin, voilà. Et de ne pas commencer uniquement par Pirates des Caraïbes. Je suis comme vous, j'ai été jeune, je n'ai juré que par Pirates des Caraïbes pour ce qui est des films de pirates, et aujourd'hui, je souhaite, comme tout le monde, étendre un peu mes connaissances autour de la culture populaire autour des pirates, parce que les pirates ne sont pas des guerriers sanguinaires, ce sont des marins libres, comme je disais dans les premiers épisodes, en parlant de la bande dessinée La République du Crâne. Voilà, donc, ça rame un peu pour... Ben, forcément, j'ai lancé le PC... A peine lancé le PC, forcément, j'ai des pertes de FPS. Alors, petit détail, j'ai déjà essayé de tourner cet épisode, je l'ai foiré, et là-bas, il y avait une bouteille à récupérer. Comment faire ? Bon, ben, on explose à la grenade, ou avec Marty, la chaîne qui retient cette chaloupe, et avec la chaloupe, tout simplement, on se dirige là-bas pour choper une bouteille, parce que, vous voyez, les algues sont là, et on ne peut pas les traverser à la nage, sinon, les requins viennent nous bouffer. Gros clin d'œil aux dents de la mer. Donc, je vais tout de suite prendre Jack Sparrow, par contre, parce que les objets de la boussole sont importants. Comme d'habitude, Flèche Verte, j'ai déjà trouvé ces objets, donc ils ne sont pas utiles pour le moment, et les autres sont noirs. Donc, nous n'avons pas besoin de Jack Sparrow pour le moment, puisque tous les objets de la boussole sont absents de cette zone. Bon, on avait déjà fait toutes les quêtes secondaires, alors là, les perroquets, les perroquets à frapper, on avait dû le faire. Alors, si au montage, je me débrouille bien pour le contraste, en principe, vous devriez avoir de belles couleurs, c'est-à-dire que c'était exactement comme je disais dans la série de Lego Harry Potter années 5 à 7, c'est-à-dire qu'on a des environnements sombres, explorables, c'était surtout dans le sixième film, si je me rappelle, dans le Prince de Saint-Mêlée. Il y avait des environnements sombres comme ça, mais grâce aux couleurs des baguettes de Harry et grâce au travail de lumière et d'ombre dans les jeux Lego, on y voit quand même super bien. Voilà, on n'est pas plongé dans l'ombre la plus totale, on y voit quand même quelque chose, c'est heureux. Alors, la première fois, je ne sais pas pourquoi, j'avais souvenance qu'ici, quand on faisait ça, ça relevait un rocher juste en dessous de nous. Vous voyez, regardez, là, il y a un rocher qui se soulève, créant une plateforme. Et j'étais persuadé qu'il y avait un passage ici. En plus, regardez, je venais de plonger à la nage, de prendre ma respiration. Et là, vous voyez, je peux marcher sous l'eau, avec n'importe quel personnage, et j'étais persuadé qu'il y avait un passage ici. Mais en fait, non, il n'en est rien. Je ne sais pas pourquoi, une sorte de faux souvenir que je me suis créé. Maintenant, en fait, ça nous permet juste de remonter sans avoir à reprendre tout le passage précédent. Hop là, attention ! Bon, ça, comme dans le mode histoire, on fait super gaffe. On bat les squelettes sous forme... Enfin, on bat les pirates sous forme squelettique pour pouvoir utiliser leurs os pour déverrouiller les passages. Attention, seulement sous l'éclat de la lune, sous forme squelettique, voilà. Bon, ça, ça n'est pas différent du mode histoire que l'on a fait il y a quelques années. Donc, il n'y a pas de surprise. Alors, du coup, Pirates des Caraïbes, la malédiction du Black Pearl, il faudrait peut-être que j'en parle, c'est le sujet de cette vidéo. Eh bien, voilà, arrivé du coup en 2002 ou en 2003, comme je vous ai dit, tiré du parc d'attractions qui se trouve à Disneyland. Enfin, ce n'est pas essentiellement tiré de l'attraction du parc. C'est surtout qu'il y a une scène dans le film qui fait écho à une scène qu'on trouve dans le parc d'attractions quand le pirate est dans les prisons et qu'il essaye de convaincre le chien de lui donner les clés. Voilà, pour sortir. Il faudrait à un moment que je trouve le trésor x4. Je ne l'ai pas trouvé pour le moment au port puisque nous avons pour le moment le trésor x2 qui multiplie donc toutes les pièces que l'on récupère par deux, mais ça ne va pas assez vite. Il va falloir vite trouver le trésor x4 qui nous permettra ensuite d'acheter le x6, puis le x8, puis le x10. Et à ce moment-là, on sera multimilliardaire. On sera vachement tranquille pour acheter les derniers items dont on a besoin. Les personnages, pas vraiment parce que j'ai pu acheter tous les personnages que je souhaitais tout le long du mode d'histoire. Donc ça, au moins, on n'a pas trop de soucis à se faire avec ça. Donc oui, la malédiction du Black Pearl, ce n'est pas le premier film de pirate qu'on ait eu. Mais bon, c'est Disney. C'est un film qui mêle un peu de fantastique et qui présentait surtout le grand personnage de Jack Sparrow, qui est un personnage, un anti-héros, bien sûr. Je ne sais pas si d'autres anti-héros existent dans le cinéma moderne. En tout cas, Jack Sparrow est le bon exemple d'un anti-héros dans ce genre de film. Un héros qu'il faut essayer de comprendre, tout simplement. Et c'est ça qui, d'ailleurs, a fait la force de ce personnage quand j'ai découvert le film pour la première fois, c'est que c'était un personnage un peu ivre, un petit peu... disons qu'il n'était pas totalement stable. sa personnalité est un peu bizarre, mais c'est un personnage qui sait très bien ce qu'il fait. Donc je vais vous laisser sur la cutscene maintenant, puisque justement, même dans la cutscene de Lego Pirates des Caribes, on comprend comment est fait le personnage de Jack Sparrow. de Jack Sparrow. Ah Oh Donc voilà, ah ça c'est bien Un environnement que j'aime bien Avec un bon éclairage, avec une bonne musique En fond, tac, ah oui c'est vrai que Barbossa Lui contrairement à ses sbires Il faut le vaincre lorsqu'il n'est pas Euh Sous la lumière de la lune, alors ici il y a Beaucoup de passages à déverrouiller Hein, et il va falloir que je me Souvienne de tout parce que récupérons Les mini kits quand même, alors les mini kits Ne sont pas censés être cachés dans cette Zone, ils sont cachés dans les autres zones Et là il va falloir que je les déverrouille Euh, tous, alors voyons Est-ce qu'on peut aller par ici Oui, alors on va prendre le personnage De Sirena Voilà, comme d'habitude Voilà, appelée Carglass, elle peut Briser la glace à la force De sa voix, voilà, donc là On déverrouille une zone Secondaire, alors ici Un explosif Pirate des caribes En fait c'est un petit peu C'est dommage parce qu'il n'y a pas eu D'autres films de pirates vraiment Populaires avant Pirates des Caraïbes Sauf si évidemment vous avez Regardé comme moi les révoltés du Bounty Ou Cutthroat Island Qu'on surnomme l'îlot pirate D'ailleurs il va falloir que je vous en parle Des titres Des titres de films américains Qui sont francisés, c'est complètement débile Je trouve, alors lui qu'est-ce qu'il veut Il veut une longue vue, alors la longue vue Où se trouve-t-elle, il y a plein de trésors ici Décidément Ça pourrait être Où est-ce que ça pourrait être en fait ? Alors n'oublions pas que Jack Sparrow est très important Dans cette zone parce que maintenant Il y a des choses à déverrouiller Donc on va peut-être pouvoir trouver ça ici Ah non, pas du tout Je me souviens très peu de cette zone, il faut le dire Alors attention, quand on va ressortir Les pirates vont surgir Putain, les lumières sont belles Ah oui, forcément Les pirates aussi font de la lumière Vous savez quoi ? On va les vaincre dès maintenant Les pirates Comme ça on sera tranquille Donc eux, il faut les vaincre Dans la lumière de la lune Voilà C'est bien, ils laissent des trésors Ils ont beaucoup de pognon sur eux Tac ! Alors il y a un dernier Voilà, il y en a un qui est plus costaud Qui est différent que les autres Voilà, lui, il faut lui donner Je crois au moins deux coups Donc quand Pirate des Caraïbes La malédiction du Black Pearl est arrivée Bien sûr, c'était le succès Et pourtant, Pirate des Caraïbes Même s'il n'y a pas eu beaucoup de Même s'il n'y a pas eu beaucoup de films De pirates à succès avant Pirate des Caraïbes C'est vraiment Pirate des Caraïbes Qui a tout chamboulé Et bien on ne peut pas dire que Comment dire ? Que Pirate des Caraïbes J'aimerais vous dire Que Pirate des Caraïbes Est une Est une Je vais essayer de trouver un personnage adapté Lui peut-être Voilà On pourrait dire Pirate des Caraïbes Est une parodie des films de pirates Mais comme il n'y en a pas eu beaucoup Et bien je ne peux pas vous dire Que ce sont des parodies Voilà, il n'y a pas eu de grands films De pirates à succès Pas autant que Pirate des Caraïbes Mais en même temps c'est Disney Rappelons-le Alors on va pousser ces machins là Ça permet d'avancer un peu Dans ce qui est le mode histoire À l'origine On voit le coffre et Barbossa Sur la gauche Alors voyons un peu Ici, qu'est-ce que c'est ? Alors ça on va le trouver Pas très loin Je vois qu'il y a des casques Des objets à se mettre sur la tête Un petit peu Dans tous les coins Et les recoins Mais ça n'est pas important Les poissons Ils se trouvent là Donc Pirate des Caraïbes C'est un film de pirates Mais emprunt d'un certain côté fantastique Et parodique Puisque Jack Sparrow lui-même Est un personnage un peu parodique C'est un anti-héros Il a pas l'air de savoir ce qu'il fait Mais pourtant il sait bien ce qu'il fait La preuve est dans le premier film Ce qui me fait d'ailleurs détester Le cinquième film C'est que Jack Sparrow Est complètement tributaire Des événements Alors que dans le tout premier film Quand même Jack Sparrow Il n'était pas tributaire des événements C'est lui qui créait les événements Et pourtant il partait de rien Il a perdu son Black Pearl Il se retrouve Sans navire Sans équipage Et en plus il veut Prendre sa revanche Une dizaine d'années Après avoir perdu son Black Pearl Il veut prendre sa revanche Auprès de De Barbossa Et de la bande de mutins Alors attendez Ah ouais là je peux péter la glace Sauf que le problème C'est que c'est pas éboulé Donc peut-être qu'il faut déclencher La suite en fait Tac Allez Barbossa Viens par là Hop C'est bon Bon par contre c'est pas le meilleur Le personnage de la sirène Je reprends un autre personnage C'est quoi ça ? C'est encore un casque D'accord Bon allez Je vous attends les mecs Il n'y a pas eu Énormément de succès Avec les films de pirates Contrairement aux films Western Et pourtant comme je vous disais Je vous ai présenté Les révoltés du Bounty Qui est un bon film de pirates A mon sens Puisque La mutinerie Du Bounty Un film en plus Avec un côté historique Comme je les aime Donc pour moi C'est tout à fait appréciable Les révoltés du Bounty De 62 Oui 62 Je n'ai pas vu celui de 33 Et Je n'ai pas vu ceux des années 30 Ça ne m'intéresse pas trop J'aime bien celui des années 60 En plus c'est pile l'époque Où il y a eu les bons westerns Les années 50-60 C'est là qu'il y a eu les meilleurs westerns Que vous connaissez certainement Mais Les révoltés du Bounty Un bon film de pirates Malgré lui Voilà En plus il y a un côté historique Comme je vous disais Et moi ça me parle Pirates des caribes A côté de ça Bon bah voilà C'est l'histoire D'un conquistador Hernan Cortez Qui a conquis l'empire Aztèque Et dans ce film On utilise Ce personnage Alors normalement Ça s'est éboulé là Ça y est oui Mais non ça s'est pas écroulé Alors comment se fait-il Peut-être qu'il faut prendre la sirène Pour tout faire écrouler Pour de bon J'y arrive pas Alors comment est-ce que Je vais pouvoir accéder A cette zone du coup Là est la question Si je peux pas accéder A la zone Comment va-t-on faire Faudrait que ça s'écroule Une dernière fois Mais c'est pas simple Enfin voilà Moi j'aime bien Pirates des caribes La malédiction du Black Pearl C'est je pense Mon film préféré De la franchise Pirates des caribes Je préfère de loin Les Indiana Jones Pour le côté aventure Mais bon Les Pirates des caribes Ne sont pas mauvais non plus C'est juste que bon Le quatrième film Est de trop Et le cinquième Et ben là J'ai envie de vous dire Qu'il est inexistant en fait Et je le C'est pas que je le déteste Mais bon Je pense que là Les réalisateurs Des Pirates des caribes Ils ont compris Qu'ils pouvaient pas faire Un sixième film Parce que là Ils se sont enfoncés Dans quelque chose De tellement médiocre Pirates des caribes N'est plus Pirates des caribes Depuis que la trilogie Est finie Voilà En plus je me souviens J'avais lu quelque part Que Orlando Bloom Était déçu De ne pas apparaître Dans le quatrième film La Fontaine de Jouvence Mais bon A la limite J'ai presque envie de dire Monsieur Bloom Il n'y a pas trop de soucis A vous faire à ce niveau là Parce que ce film Disons que ce film Ne devrait pas exister Alors c'est très bien De ne pas vous voir Apparaître là dedans Ah je suis méchant Non la trilogie Se suffit à elle même Et si on voulait Ah bah voilà Maintenant je vais pouvoir Y accéder Donc on a la sirène Je vais pouvoir accéder A la zone qui est à côté Pour enfin Pouvoir progresser Dans les quêtes secondaires On attend que ça Je n'ai pas de mini kit Moi depuis le début Voilà Donc Alors là on va Prendre Jack Sparrow Le Jack Sparrow squelettique Ce sera beaucoup plus simple Tac Voilà En plus on le voit L'icône de la boussole Au fond de l'eau Alors c'est quel objet ? Celui là ? Ah oui Il y a peut-être Des clins d'oeil Dans les zones secondaires Du mode jeu libre Voilà Bon là on a trouvé Un nouvel objet C'est parfait Faut-il le ramasser ? Ah oui Il faut le ramasser Je me disais aussi C'est un casque Et il irait bien Au gladiateur La statue de gladiateur Qui se trouve ici Hop Voilà C'est pas mal ça Ah Et bah enfin On attend que ça Nous depuis le début Alors voyons un petit peu Le chien Il est un peu plus loin Il y a vraiment des eaux Et des squelettes Partout C'est l'île de la Muerta Ça ne m'étonne pas Il y a des crânes également Alors ici C'est un mini jeu Assez simple Il faut tout simplement Mettre les Les yeux Des crânes De bonne couleur En face de la couleur Qu'il y a là Et ensuite Il faut pousser C'est ça Elisabeth Je voudrais un peu d'aide S'il vous plaît Ah non Je peux faire tout seul Bon voilà C'est pas Compliqué Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Encore Oh merde C'est pas fini Alors là on a du vert Donc maintenant il va falloir mettre Les deux couleurs Qui forment le mélange Donc les yeux jaunes Les yeux bleus Ça forme du vert C'est parfait Ça c'est le genre d'énime Qu'on trouve dans tous les jeux Lego Maintenant C'est les couleurs Il faut reconstituer les couleurs Les mélanges des couleurs Il y en avait sûrement dans Harry Potter Voilà Cinq bouteilles Alors qu'avons-nous d'autre à trouver ici Le chien Ah bah voilà Je me disais bien aussi que le chien était quelque part ici Il est là Ah d'accord Et il y a quelque chose à aller chercher en haut Hop Alors probablement un clin d'oeil au chien de la trilogie Même si ça m'étonnerait quand même Alors la longue vue Elle doit être quelque part ici Attention c'est profond Non il y a deux flèches qui Ah La boussole C'est vraiment la boussole de Jack Si elle bug en fait Il faut comprendre que c'est simplement Jack Qui utilise sa boussole Et donc c'est normal Qu'il ait un peu de mal Par contre pour creuser Il faudrait quelqu'un qui ait une pelle Et qui soit à la fois maudit Ça existe ça ? Je vais prendre lui Je sais qu'il a une pelle Et je vois qu'il y a une pièce maudite Alors est-ce qu'il peut creuser En tenant la pièce S'il vous plaît Dites-moi que oui Ah Je suis rassuré J'ai cru qu'on était perdu à jamais Alors c'est la longue vue Alors attendez Pour ramasser la longue vue Par contre je vais prendre Jack maudit Parfait Voilà Je disais Voilà je disais que je rapportais Cet objet 7 sur 10 Bon ça c'est une zone très secondaire Alors il n'y a rien là-dedans Oh merde Ah oui il n'y a rien du tout Il y a un objet qui est toujours De couleur noire par contre Et je crois que c'est le dernier objet De la boussole à récupérer Ah c'est par là Voilà Ça je m'en rappelle En fait ici On a l'intercepteur Euh non pas l'intercepteur L'intrépide plutôt Voilà le Le grand navire de la flotte anglaise Voilà C'est celui-là Celui qu'on voit dans le film Tout simplement à cette séquence-là Ah oui C'est de là que Les pirates surgissent Au fond de l'eau Pour attaquer Le navire Alors attendez On va prendre du coup Les personnages qu'il faut Pour avoir Les derniers mini-kits Qui nous restent ici C'est obligatoire Voilà 8 sur 8 Donc j'ai dû trouver Tous les objets De la boussole Très bien Combien de mini-kits restent en 2 Donc ils devraient se trouver Dans cette zone Alors on peut pas aller là Oh merde les requins Attention Elisabeth Ça fait pas mal penser Ah Millie qui est en haut Ça fait pas mal penser A la Whitecap Bay Cet endroit C'est marrant Ah ici il faut Barbe noire On a pas beaucoup utilisé Barbe noire pour l'instant Mais ça ne saurait Tarder D'accord Oh non encore un jeu du canon Ah oui Barbe noire a la particularité Comme ça De construire les objets Avec son sabre C'est normal C'est plutôt stylé d'ailleurs Un peu comme dans Harry Potter Quand il Quand il s'utilise la baguette Pour construire Du coup les moldus Bien sûr Ça paraît évident Ne peuvent pas construire Est-ce que je peux tirer au canon Pour récupérer ça ? Ah mais vous n'y avez pas pensé Est-ce que je peux tirer sur la cible Avec le canon ? Ouais Stylé hein Bon ça C'est décevant par contre Mais bon On peut attaquer Regardez ça Bon évidemment Il n'y a aucun effet Sur le navire C'est juste une flamme Et ensuite c'est fini Mais enfin le décor Est assez fidèle Juste dommage Que la caméra Ne soit pas placée correctement A tout bout de champ On ne peut pas regarder Où on veut tout le temps Hop Là du coup On a seulement La vue de l'intrépide Merde Il faut une fille What ? Je n'arrive pas à monter Ça alors c'est dingue Je ne comprends pas Tiens ici Il y a une écoutille Qui est ouverte Sûrement comme dans le film Alors là Je ne pige pas Comment est-ce que Je vais faire pour monter Si même une fille Ne peut pas y arriver Ah si ça y est D'accord Elle a fait toute seule Alors je ne sais même pas Comment elle a fait Ah oui d'accord Je me suis aidé Comme ça D'accord Il faut glitcher What ? Alors si j'y arrive En haut Ça sera un miracle Il y a un petit souci Avec votre jeu Quand même What ? Bon apparemment C'était juste pour monter En Même pas en haut Du mât Hop Je vais m'arrêter ici Il n'y a rien à faire Ici Ce sont les chaloupes Est-ce que je peux Les exploser Ils brillent Ils brillent à la lumière Oula Même pas Alors du coup Je suis en train de me dire Est-ce que j'avais droit De grimper Sur ce Sur ce navire Ah il y a une chaîne Ah mais oui Mais quel con C'est vrai Le dernier minikit Se trouve là-bas Alors on va essayer De se laisser glisser Oh putain Il y a des bugs Il est bugué votre jeu Mais c'est pas possible Ah mais oh Titigame Vous vous foutez de moi C'est pas possible Ok bon Là on a récupéré Tous les items Il nous tarde De finir Ce niveau Qui commence à s'éterniser Voilà Donc ça c'est vu Je vérifie quand même Ouais On a tous Les objectifs Accomplis Allez Retournons Nous défaire Du méchant Barbossa Ouh la vache Tiens Barbossa Versus barbe noire C'est quoi En avance Tac Tac Si tu te défends pas Je vais te finir Ne Tun Ah 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 Oh Ah A Ah Ok, dernière séquence, on run, on a le temps évidemment, c'est juste que bon ça s'écroule à mesure qu'on avance. Hop là, oui ça s'écroule, l'île s'écroule à mesure qu'on avance et pas l'inverse. C'est pas nous qui avançons parce que ça s'écroule. Alors, bon là, exactement comme dans le mode d'histoire, tout ce qu'on a à faire viser Barbossa, le singe va commencer à nous emmerder, on lui fout un coup à lui. Voilà, et on répète ce mouvement 5 fois. Merde, oh j'ai lâché un pierre, le con. Ouf, ce tir, vous avez vu cette courbe ? Dégage s'il te plaît, aïe. 3, 2... 3, 2... Oh Bon bah voilà c'était donc le premier film La Malédiction du Black Pearl On va pouvoir continuer avec les autres films Bien sûr La Malédiction du Black Pearl c'est mon film préféré des Pirates des Caraïbes J'aime bien le personnage de Jack Sparrow Évidemment l'anti-héros on sait pas trop ce qu'il fait mais il sait ce qu'il fait lui en tout cas il a prévu le coup Même selon les événements, les aléas tout n'est pas forcément prévu Lors de la bataille navale il n'a pas prévu d'être une seconde fois naufragé sur l'île des Contrebandiers Et pourtant c'est ce qui se passe et il arrive malgré tout à s'en sortir De toute façon tout le premier film montre comment le personnage de Jack Sparrow qui n'a plus rien, ni équipage ni navire Arrive à tomber en prison à Port-Royal et à s'enfuir simplement parce qu'il fait la connaissance de Will Turner Et voilà bon il suffit de connaître un petit peu tout le lore pour comprendre Will Turner évidemment fils du bottier qui était dans l'équipage de Jack Sparrow Et qui n'a pas fait partie des mutins et que l'on va pouvoir retrouver dans les films suivants Voilà donc c'est je pense la meilleure démonstration de ce qu'est capable de faire Jack Sparrow C'est dans le premier film, La malédiction du Black Pearl Et un petit... bah non pour ce qui est des titres francisés Je pense que j'en parlerai dans les épisodes suivants, ce sera le meilleur exemple Et sinon il y a le personnage d'Hector Barbossa qui est pas mal, voilà Joué par Geoffrey Rush bien sûr et qui est pas mal non plus Qui est un bon personnage, un bon antagoniste dans le premier film Et voilà c'est tout ce que j'avais à dire sur la malédiction du Black Pearl Et regardez la maquette du navire que l'on va pouvoir contrôler maintenant au port Et bien il s'agit de la maquette du Black Pearl En tout cas elle y ressemble parce que je vois que c'est un navire sombre avec des voiles noires Donc j'imagine que c'est le Black Pearl Bon, et bien content d'avoir présenté ce premier film Et d'avoir présenté aussi d'autres franchises, bandes dessinées et films Tout au long de ces cinq premiers épisodes Et on n'attend plus que la suite Maintenant on se retrouvera du coup dans les prochains épisodes Pour faire le second film, Le Secret du Coffre Maudit Retournez au port et à bientôt pour l'épisode suivant Le Secret du Coffre Maudit Ahahahah! Oh! Arrrrrr! Ha ha! Mmm! Huh? Arrgh! Ah! Hm. 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 Ha 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 ha!